... par Christophe Demasière qui est économiste, chercheur à l'université de Tours et qui est expert en stratégie territoriale. Merci à vous d'avoir accepté d'animer cette table ronde et d'être parmi nous aujourd'hui. Je voulais aussi remercier les participants à notre table ronde, les deux maires, avec Saint-Bernard et Spugna pour Bosse-la-Romaine et Guillaume Géau pour Main sur le vent, qui vont nous faire partager leurs expériences. Merci à vous deux, parce que pour bien connaître l'activité des maires, ce n'est pas le temps qu'on a en plus du reste, on va dire. Merci à vous de prendre ce temps pour nous faire partager votre expérience. Merci à Karine Nourot de venir nous parler de l'attractivité du territoire et des moyens pour l'accroître. Merci à Patrice François, qui est directeur adjoint de la Baudenté et qu'on croise sur, justement, le projet Petite Ville de demain et qui peut, justement, lui aussi, à partir de cette expérience, s'intrichir certains projets. Et puis, évidemment, merci à Julien Henri, directeur d'observateur de l'économie des territoires, toujours présent dans nos réflexions, toujours pertinent. Donc, merci à vous d'être là. Et merci à Adrienne Barthélémy, si je crois qu'on a la famille. Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Et Adrienne Barthélémy, l'architecte des bâtiments de France, de participer, elle aussi, à cette table de ronde. Donc, Christophe Demasière, moi, je vous passe le micro et j'espère qu'en ayant fait un peu de bruit, on va ramener tout le monde et on va faire... Vous savez, comme à la chasse en Sologne. On va faire ça. Bonjour à tous, bon après-midi. Venez vous installer, vous avez pris le café. Donc, on est là pour un temps d'échange pendant une heure, comprenant peut-être, comme on a essayé de le faire en fin de matinée, une phase de débat plus générale avec vous qui êtes dans la salle. Donc, l'objectif de cette table ronde, c'est de mettre en valeur des bonnes pratiques en matière de revitalisation et peut-être aussi des configurations d'acteurs qui facilitent cette revitalisation des espaces ruraux. Alors, les six intervenants ont été présentés par Madame la Présidente, mais je vais quand même en redire un mot. Donc, nous avons deux élus. Donc, M. Aspignat, à ma gauche, vous êtes maire d'une commune, Bosse-la-Romaine, qui a une particularité, c'est que c'est une commune nouvelle. Et vice-président de la communauté, de communes Terre du Val-de-Loire, qui a une autre spécificité, c'est qu'elle est interdépartementale. Donc, on voit que la question, voilà, du bassin de vie, de la centralité, ça franchit parfois des périmètres datant de la Révolution française. À sa gauche, M. Guillaume Giot, donc vous êtes maire également de Nain-sur-Govron, donc là, on est en Sologne. Les deux communes dont on va parler sont en partie des 17 PVD du département, vice-président de la communauté de communes de la Sologne des Étangs, donc comme ça, on sait où on est. Le plan guide de Bosse-la-Romaine est juste là, celui de Nain-sur-Govron est là-bas au fond, donc vous pourrez retourner les voir, peut-être après la table ronde. Ensuite, j'ai voulu placer au centre les dames, donc Mme Martellini, vous êtes architecte des Patrick-en-France dans le département, Madame Gourou, vous êtes directrice de l'Agence de l'attractivité du Loir-et-Cher, donc création en 2020, création relativement récente par le Conseil départemental du Loir-et-Cher, on reviendra peut-être un peu sur les missions. M. Patrick-François, donc vous êtes directeur actuel de la direction départementale des territoires du Loir-et-Cher, on voit bien qu'il y a une attention de l'État à la diversité des territoires dans tous les départements français, puisque dans chaque département, on est une direction départementale, et puis M. Henry, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'économie et des territoires du Loir-et-Cher, et à vous seul, il faut concrétiser un mot qui reviendra peut-être aujourd'hui, qui est celui du partenariat ou d'alliance, puisque j'ai vu qu'il y a près de 120 membres adhérents à l'association des collectivités territoriales, mais aussi des chambres consulaires, des syndicats mixtes, etc. Alors, par rapport à ce sujet très ambitieux, très vaste de la revitalisation des territoires ruraux, et en essayant peut-être de bâtir une complémentarité avec les échanges qu'on a pu avoir déjà ce matin, en fin bâtir, après l'Assemblée générale, en fait, on va concentrer la discussion et l'échange sur deux points et sur finalement deux temps de la revitalisation des territoires ruraux. Le premier temps, c'est ce que j'appelle la phase amont, donc c'est celui de l'élaboration d'un diagnostic, d'un regard commun sur les communes petites villes de demain, à travers l'élaboration des plans guides, et donc la question générale va être comment est-ce que vous vous avez identifié, ou est-ce que vous êtes encore en train d'ailleurs d'identifier, les besoins des territoires, au gros du Loir-et-Cher, les ressources que recèvent ces territoires, et comment vous avez élaboré une stratégie de revitalisation, qui va se contratiser par la signature de la Convention ORT, et puis ensuite, les financements qui vont arriver très généreusement vers les communes qui ont signé. Bref, vous voyez que je suis universitaire, donc un peu d'impertinence, parfois, donc on va sauter la phase de mise en œuvre, et pour arriver, ensuite, à un deuxième temps, qui va être celui vraiment de Laval, si je prends la Loire, on va être vers Nantes, voire plus loin, je vais proposer de se projeter dans dix ans, et donc la question, là, c'est qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui réunir comme condition pour réussir véritablement la revitalisation des petites villes dans le contexte rural du Loir-et-Cher. Comment prolonger la dynamique de revitalisation ? Comment l'amplifier ? Voilà un peu les questions que nous abordons. Mais d'abord, donc, le premier point, et je vais donner la parole à M. Espillat qui a pris le micro de toute façon, c'est de m'immonder donc l'élaboration du plan guide, ce travail avec le conseil municipal, les commerçants, beaucoup d'acteurs, des habitants, des experts, qu'est-ce que ça a changé dans votre vision de vos familles ? Parfait. Parfait. Juste pour revenir un petit peu à la jeunesse du projet, nous avions, comme vous l'évoquez, on a déjà démarré par une commune nouvelle, 7 communes, 135 km², 7 églises, 7 mairies, 7 salles des fêtes, et un pont de centralité. J'insiste, parce que c'est quelque chose. Bien entendu, on a, dans la suite logique, on a adhéré une nouvelle communauté de communes sur la Loiret, parce qu'on a la particularité, bien sûr, de département, donc deux préfectures, deux DDT, bon bref, tout ce qui va avec, et puis, de se retrouver dans la démarche de dire, petite fille de demain, et c'est là où, je dirais, la préfecture du Loiret-Cher nous a bien appuyés pour qu'on soit lauréat, et qu'on soit, parce que, sous la communauté communitaire de la Loiret-Cher, il y avait déjà deux lauréats, Beaujancy et Mathieu Loiret-Cher. Donc, grâce, je dirais, à ma recherche et à la préfecture et à son appui, on a pu être lauréat aussi de ce côté-là. En parallèle à tout ça, il y a aussi un travail qui avait été fait, c'est qu'il y avait déjà un SCOT qui avait commencé à démarrer sur l'autre côté, et bien entendu, comme ils ont rajouté la partie bosse-la-robenne sur le SCOT, ils ont tenu le droit de faire le travail, et, en, conséquence de tout ça, on est devenu aussi, on a été désigné dans le futur SCOT, le pôle de centralité. Donc, tout ça est une logique, alors, derrière, la logique, c'est que, on sait que le centre-bourg de Loussouard-la-Marché est situé quasiment à 25 km de tout, on est proche de trois départements, le 28, le 45 et le 41, et on est, voilà, on est bien placé, on a beaucoup de son. Un de l'huit. Et on revient sur, je dirais, ce pôle de centralité, et à ce titre, je dirais, on a commencé à... à ce titre, je dirais, on a réfléchi... Excusez-moi. Donc, à ce titre, on a réfléchi au pôle de centralité, on a réfléchi, et donc au service, à l'attractivité, je dirais, du centre-bourg. Entre-temps, on avait perdu les médecins, entre-temps, on les a récupérés, que la région nous a accompagnés dans ce centre, dans ce sens-là, qu'on en a récupérés, qu'on a un renouvellement de, je dirais, de la pharmacienne, qu'on a un renouvellement justement du docteur, de certains paramédicaux, etc. Qu'on a quand même un collège, également, je dirais, un centre-primé, qu'on a 400 élèves au collège, on en doit à 300, 330, je dirais, en primaire, on a une piscine, couverte, découverte, vraiment des équipements sportifs très importants. Donc on est vraiment indépendants, entre guillemets, par rapport à tout ça. Effectivement, on avait un centre-bours, sur lequel on avait depuis quasiment plus de 20 ans, un ancien chopi, donc une petite souverette, et qui restait tel quel. C'était historiquement un garage, puisque ce garage, on le retrouve sur les cartes postales de 1900, qu'on a donc acheté et qu'on a, en s'étant pressé, dans un premier temps, de démolir le plus rapidement possible. Et c'est là où, je dirais, l'intérêt de la mise en place de la petite ville de demain nous a amenés à avoir très rapidement à travers la communauté de communes un chef de projet et qui nous a accompagnés. Sans lui, je dirais, de toute façon, on n'aurait jamais pu avoir ces idées, cette réflexion et cette méthodologie. Parce que c'est surtout ça qui manque aujourd'hui dans nos communes, c'est qu'on a mis en interne les compétences, nous ayons peut-être des idées, mais obligatoirement, on a toujours les bonnes. Voilà. C'est juste une précision. Donc on a besoin d'être accompagnés et d'avoir des professionnels à ce sujet. Et là, franchement, on a découvert un monde qu'on ne connaissait pas. Et là-dessus, c'est venu se greffer l'arrivée du créateur du CIEU qui a un peu changé aussi l'optique et l'approche et qui a effectivement sauté sur les opérations de revitalisation des petites villes de demain et qui nous a proposé très rapidement le plan guide. Je sais que tout le monde n'a pas adhéré, mais nous, en ce qui nous concerne, on a validé tout de suite ce projet en disant que c'est la meilleure réflexion qu'on puisse avoir en associant les commerçants actuels une partie de la population, y compris les anciens, parce que je suis une nouvelle assise à l'œil qu'on a tous un peu oublié et en tout cas pour moi qui était totalement nouveau, c'est clair que je n'avais pas l'histoire. Et c'est aussi très important d'avoir l'histoire de la commune et des habitudes. Et tout ça a été mis en avant donc il y a eu effectivement des placements. La préfecture à ce moment-là nous a accompagnés. Et là, j'insiste aussi sur le travail de la DDT qui vraiment était un partenaire pour ces affections aussi parce qu'il y a des obligations illégales d'instruction, etc. Et tout ça a été dans une affection. Après, on a eu une coïncidence de rachat possible de foncier à l'intérieur de la commune parce qu'il y a eu des décès à ce moment-là mais c'est vraiment tout à fait un hasard. Et on a mis aussi en place toute une gestion de bâtiments vacants, de rachats de préhensions de fonds de commerce, de préhensions de bours commerciaux, ce qu'on n'avait pas du tout. On a aussi commencé à avoir cette maîtrise au centre de 12 ans à marché. Donc tout ça nous a permis d'avancer et de revoir, d'avoir une vision et une visibilité sur un projet. Pas encore totalement acté mais en tout cas la superficie est actée ce qu'on veut en faire aussi parce qu'on a même aussi demandé l'aide de la Chambre de commerce, de la Chambre de la Partisanat qui en a fait aussi une étude commerciale pour avoir les besoins des populations parce que c'est ça aussi qu'il fallait qu'on vérifie et puis de continuer dans cette optique. Aujourd'hui la NCT nous a accompagnés on a aujourd'hui un cabinet d'études qui nous accompagne pour la programmation des projets. L'idée c'est de déposer un fonds friche à la fin de l'année et puis de démarrer après des possibilités de démolition parce qu'on a un petit problème de 500 mètres carrés de pollution comme je vous l'expliquais c'est un garage de 1900 je pense qu'à l'époque les huiles ils n'étaient pas tellement protégés particulièrement il n'y a pas que les huiles d'ailleurs voilà pour dire que le projet avance que là on a encore des échanges récemment avec le CEREMA qui aussi nous accompagne dans ce projet et bien entendu la préfecture et de toute façon et je dirais la NCT nous accompagne en permanence surtout et vraiment nous apporte un soutien un conseil et puis une réflexion parce que voilà en gros voilà un petit peu où on en est aujourd'hui après nos émotions on sait on aura une partie habitation qui va se faire une partie service qui va se faire également on sait que ça répond aux demandes il y aura certainement une animation square par combrager etc qui va être intégrée dans tout ça et puis un nouvel axe de circulation parce qu'on crée en réalité un nouveau quartier alors c'est vrai que c'est très difficile de se positionner là-dessus mais voilà on voit de plus en plus commencer à vivre je pense que les premiers jets que nous aurons du CEREMA de la société qui nous accompagne nous donnera quand même des perspectives intéressantes voilà et je pense que ça répond tout à fait à la demande de la population dans un premier temps voilà merci puisque vous évoquez l'ingénierie publique je vais donner la parole à monsieur François donc en posant finalement la même question est-ce que le regard de l'état a changé sinon la posture de l'état parce qu'on parle toujours de changement de posture dans les directions départementales des territoires voilà qu'est-ce qui est qu'est-ce qui s'est cristallisé catalysé au moment de la réalisation des plans guides de votre point de vue alors merci effectivement quand on parle de changement de posture de l'état déjà il y a un vrai une vraie interrogation de à partir de quand on regarde alors si on regarde depuis très longtemps on a évidemment complètement changé on n'est plus d'un état faiseur mais un état accompagnant ça a des avantages et des inconvénients l'inconvénient c'est qu'effectivement l'ingénierie publique existante s'est transformée j'allais dire à diminuer c'est plus compliqué que ça elle s'est transformée c'est un énorme avantage c'est que concrètement le maître du jeu dans une commune c'est le maire c'est-à-dire mais c'est pas je pense que je suis quand je dis ça je fin tout le monde évidemment je suis un pays conquis mais c'est quand même très important et donc le rôle de l'état c'est exactement maintenant de savoir accompagner dans la durée et je crois que les deux mots sont importants accompagner ça veut dire qu'on est capable non pas d'être un chef d'orchestre mais de pouvoir participer dans l'orchestre à différents instruments donc très concrètement on accompagne d'abord en payant on finance un certain nombre d'animateurs et ô combien ils sont importants pour renforcer la capacité de réflexion de la commune et d'intégrer les bonnes décisions dans la réflexion on participe en animant alors en animant d'une part ces animateurs dans un groupe en assumant nous aussi de nous renforcer en ayant internalisé nous-mêmes ces animateurs on a plusieurs agents qui sont vraiment dédiés à ces interfaces la PVD notamment pour prendre cet exemple-là et essayer de casser cette approche silo que justement on ne veut pas dans ce genre de choses-là et on va en reparler après mais l'état est aussi là pour accompagner les projets quand on a réfléchi qu'on sait ce qu'on veut faire alors on en a parlé de plein il y a plusieurs leviers mais par exemple la renaturation en ville par exemple les friches dont on a parlé à plusieurs moments quand ces projets-là on participe collectivement à l'éterre énergie du territoire forcément quand on veut d'une manière ou d'une autre les comprendre les financer quels que soient les moyens de financement évidemment c'est plus facile quand on a eu la génèse donc voilà en résumé l'état maintenant c'est quoi c'est d'abord la délété on a la dernière lettre c'est pas tout à fait par hasard effectivement c'est d'accompagner ces animations et de le faire dans la durée parce que c'est très compliqué d'imaginer qu'il y ait des programmes qui nécessitent cette phase de maturation et que les financements par exemple qui sont nécessaires quand ça aboutit soient plus possibles disponibles voilà donc ça se place dans un temps long et je crois que c'est la grande force qui a déjà été exprimée par la directrice de la NCT sur la partie PVD on accompagne avec des gens on accompagne pour des gens et à la fin on connait les projets et on peut mieux les faire donc je pense que la posture de l'état maintenant c'est vraiment ça c'est essayer d'être un facilitateur dans ce maquis administratif dans lequel nous vivons très bien merci merci pour les franchistes qui effectivement ont maquis administratifs on va demander tout de suite à monsieur le maire de Nassau-Pauvon si vous avez été bien accompagné oui dans la salle diagnostique on est toujours là sur l'élaboration de la stratégie moi oui j'ai été bien accompagné ça a été assez facile parce que moi j'ai été élu pour la première fois en 2020 et quelques jours après mon élection un soir j'en reçois un coup de téléphone de l'ancienne sous-préfète de Romorantin et qui me dit monsieur le maire j'ai une bonne nouvelle vous êtes labellisé petite ville de demain je me dis je ne le savais pas vous êtes content je me dis ben oui je ne sais pas trop comment ça correspond mais bon je ne le dis pas et je lui explique donc elle me dit ben écoutez c'est bien l'état va vous accompagner vous allez pouvoir conduire plein de projets donc j'étais content forcément quand j'ai raccroché le téléphone et je me dis bon écoutez ça commence bien ce moment-là voilà et après j'ai reçu un gros guide sur les petites villes de demain avec plein d'aides plein de choses je me suis dit ben c'est long à lire ce truc-là et c'est pas si facile à décoder donc j'ai mis un peu de temps à lire et puis après je me suis dit bon je vais attendre qu'elle me rappelle mais ça venait pas si vite que ça alors en parallèle j'avais quelques travaux prévus sur la commune je savais pas par quel bout commencer je savais pas du tout comment y prendre sur la démarche et puis on a de la chance c'est que quand même on a des services qui sont très compétents on a des attachés enfin on a voilà on a des services qui sont bienveillants aux côtés des maires et notamment au Pays de Grande-Soleil il y avait la directrice du Pays de Grande-Soleil qui m'a dit ben écoute je vois que tu sais pas trop où tu vas aller sur certains projets donc ce que tu vas faire c'est que tu as appelé le CIE ils ont un nouveau directeur qui est arrivé qui a une nouvelle méthode au des ateliers plan guide et il m'a l'air bien le gars et je dis bon ok je sais ça j'appelle le CIE et effectivement je reçois Grégoire Bousselier quelques jours plus tard dans mon bureau et puis on fait le tour du village il m'explique la méthodologie qu'il est en train de mettre au plein les ateliers plan guide et je dis ben ouais ben ça me plaît bien la méthode il m'a très vite convaincue je trouve que ça a très vite matché entre nous et donc il m'a envoyé un projet de convention et puis après on s'était parti on a travaillé pendant un an pendant toute l'année 2022 oui c'est ça au cours de toute l'année 2022 on a fait de nombreuses réunions avec ses équipes et moi j'avais notamment une problématique c'est à Nain-sur-Govron donc Nain-sur-Govron c'est le plus joli village de Solène c'est au coeur de la Solène des étangs c'est un petit village de 1250 habitants et on est un ancien chefier de canton aujourd'hui maintenant on fait partie du canton de Chambord mais avant il y avait le canton de Nain-sur-Govron et à ce titre on a de nombreux équipements de nombreux commerces à Nain-sur-Govron on a notamment on a un collège on a un gymnase on a un genre d'armerie un centre de secours on est très bien équipé on a de la chance on est d'ailleurs au passage très bien accompagné par le conseil départemental puisque le conseil départemental construit un tout nouveau collège à Nain-sur-Govron donc merci bien évidemment à tous les élus du conseil départemental qui ont subi ce projet on a également un centre de secours qui est en projet de construction je referme la parenthèse et puis on a également de nombreux commerces on a bien sûr les plangeries les coiffeurs les restaurants on a tout ce qu'il faut on est quand même très bien équipé mais juste sur la place du village au coeur du village on a une ancienne un peu comme à la grosse péromaine on a une ancienne épicerie c'était la Vival comme on dit ce qui existait souvent dans les petits villages le Chopi il y a le Vival il y a le Coccinet et bien je ne sais pas pourquoi ça il y en a pas mal qui existent mais malheureusement cette épicerie il y a 7-8 ans elle a fermé parce qu'il y a un supermarché qui s'est construit à la périphérie de la ville et qui a fait véridité cette petite épicerie mais on reste qu'on se retrouve aujourd'hui avec une friche commerciale en Saint-Tribourg donc une vitrine blanche qui donne sur la place du village une boutique qui est assez courante assez conséquente donc c'est quand même embêtant c'est pas très beau c'est pas très attractif c'est quand on traverse l'un on voit ça on se dit bon c'est pas top mais on sentait bien qu'il y avait quelque chose à faire avec ça pourquoi ? parce que ce magasin enfin cette épicerie elle fait le trait d'union entre la place du village la place principale du village et après des espaces de loisirs la salle des fêtes les aires de jeu des espaces le prêt de commune au loire du Mevron une salle municipale et aussi les écoles on est une école maternelle et une école alimentaire et donc on s'est dit pourquoi on peut tout lancer et puis et puis faire la connexion donc au départ c'était un local privé et la mairie a préventé parce qu'il y avait un souhait des propriétaires de vendre ce local donc on s'est empressé de planter pour reprendre la main là-dessus parce que pour nous ça avait vraiment il y avait un côté stratégique par rapport à ce local-là bon après on a dit c'est là que j'ai rencontré donc les équipes du CLE qui nous ont aidé à définir un point parce que nous on avait des idées ils nous ont dit si ça se trouve on va se planter c'est pas du tout ça qu'il faut faire on peut pas partir tout seul là-dessus voilà et donc c'est là les équipes du CLE ont déployé leur méthode on a essayé une convention avec eux on a été accompagnés pendant un an avec une paysagiste un architecte qui ont conduit des ateliers des réunions avec les élus où vraiment on est reparti de zéro et puis on a tout recontextualisé et puis on a dit bon ben voilà qu'est-ce qu'on fait comment on développe l'attractivité la vitalité des villages comment on réduit on résout cette collection des différents espaces du village et puis trouver une solution qui soit pertinente et pérenne voilà donc aujourd'hui l'atelier plan guide on l'a conduit il est terminé il a abouti sur la rédaction d'un cahier des charges et là on vient de transférer donc les travaux élaborés avec le CLE à un AMO qui va donc apporter le projet qui est afférent à cette friche en gros le projet on va cette ancienne industrie en partie va être démolie mais on va garder également une partie dans laquelle on va faire on propose de faire un local commercial une série commerciale avec un logement dessus pour faire justement la connexion des espaces publics elle sera également désimperméabilisée pour ramener un petit peu de verdure dans un centre-ville qui est très minéral donc ramener de la fraîcheur ramener de l'ombre désimperméabilisée déconnecter également les gouttières déconnecter le réseau on est en réseau militaire on a quand même la station d'épuration qui se retrouve souvent sur charge hydraulique donc voilà c'est aussi l'occasion de répondre à ces enjeux aussi de réchauffement climatique de protection de la ressourcement voilà c'est par cojeter donc on va ajouter sur moi des écologues aux paysages hydrologues aux paysages d'architectes alors est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi de donner donc qu'est-ce que comment l'Observatoire de l'économie et des territoires de l'oréchère a pu lui aussi participer à des exercices où on voit il y a beaucoup de cartes il y a beaucoup de dessins il y a de l'approche sensible il y a de la concertation dans ces hauts il y a un atelier blanc qui s'est qu'est-ce que vous avez apporté alors l'apport de l'Observatoire il y a été de deux ordres le premier pour les petites vies de demain qui l'ont demandé c'est de la moitié je pense l'Observatoire a apporté des analyses des dynamiques socio-économiques du territoire donc qui ont été présentées lors des ateliers plan guide donc ça c'est le premier rapport il faut savoir aussi qu'un certain nombre de chefs des projets ou des buves ont aussi été chercher des informations sur notre site parce que beaucoup d'indicateurs sont disponibles et ils savent aussi très bien les interpréter donc ça c'est un premier élément sachant aussi que l'État de son côté diffusait je pense des fiches et puisque l'État le faisait l'Observatoire ne l'a pas fait deuxième point là dans le cadre d'un partenariat avec l'État donc l'ADDT et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Loire-et-Cher on a comment dire jeté les bases d'un système d'observation qu'on espère devenir pérenne sur la vacance commerciale donc là on a travaillé ensemble sur la méthodologie et puis l'Observatoire est allé sur le terrain pour vérifier l'état de la vacance commerciale donc sur la base d'une observation dans chaque ville de demain chaque petite ville de demain pour essayer de voir quelle était la réalité par rapport à ce que donnaient les couches SIG qui elles-mêmes étaient nées de la confrontation de différentes bases de données et les écarts étaient vraiment considérables d'où l'intérêt quand même de réaliser ce travail de terrain ce travail de terrain a aussi permis de qualifier à la fois la vacance bien sûr est-ce que ce sont des locaux qui sont commercialisables dans l'état est-ce qu'il faut les rénover ou alors est-ce qu'ils ne sont plus commercialisables et relèvent plutôt de la friche donc il y a déjà eu un premier travail là-dessus et en parallèle une qualification aussi des locaux commerciaux occupés en fonction de la qualité des vitrines de la dynamique commerciale qu'on pouvait attendre donc de cela est née une application SIG comme l'Observatoire en propose à ses partenaires qui est spécifiquement fléchée sur la vacance commerciale donc on pourra éventuellement vos petits collègues qui sont sur le stand Observatoire pourront si cela vous intéresse vous montrer cette application et puis vous redonner les codes les codes d'accès et puis une analyse aussi a pu être faite des principaux résultats de ces observations sous la forme d'un tableau de bord dont il y a quelques exemplaires là-bas qui sont aussi disponibles et qui font une analyse un peu transversale pour essayer d'expliquer les différences de types de vacances dans les différentes petites villes du domaine des départements et puis d'essayer aussi de voir s'il y a des déterminants de la vacance et la réponse est plutôt non parce qu'en fait la vacance elle est multifactorielle et il y a très peu de cas similaires qu'on a pu pointer donc voilà j'en dis pas plus là aussi vous pouvez avoir tout ça sur le stand observatoire mais on voit que ça répond bien à la problématique commune de Bostar-Romaine et de Monsau-Boron qui est la vacance commerciale et à partir de là finalement il y a un outil de connaissance d'observation continue qui se met en place au bénéfice de tout le territoire du Lourdes-Chers oui je rajoute un petit mot sur cet observatoire de la vacance sous la forme d'un outil PSIG donc on est en attente d'une proposition de date de la chambre de commerce pour pouvoir le présenter plus en détail et puis on a une préoccupation forte à l'observatoire c'est de faire en sorte que cet observatoire devienne pérenne c'est à dire que là on est sur une petite ville de demain qu'on voit aussi avec les communes concernées ou les OPCI pour voir qui peut se charger de l'actualisation le gros travail a été fait l'actualisation est plus légère mais elle est quand même importante ça peut être aussi l'observatoire mais il faut qu'on se mette tous d'accord sur cette question et puis l'outil pourrait être aussi étendu très avantageusement à d'autres territoires y compris d'autres villes donc là on est en contact avec la ville de Blois pour que cet outil devienne aussi celui de la ville de Blois mais voilà on n'a pas fait le tour de tous les territoires du département qui pourraient trouver un intérêt donc là c'est une question qui reste ouverte et qui sera posée lors de cette journée que j'espère prochaine très bien très bien alors on va se tourner vers à nouveau vers un réagent de l'État sans que moi-même j'en souviens donc madame Barthélémy vous êtes architecte de formation et architecte des bâtiments de France alors comment vous êtes je dirais insérée dans cette élaboration collective des stratégies de 17 PVD dans le Corécia alors on s'est insérée avec conviction d'abord c'est à dire que en tant qu'acheter des bâtiments de France on est convaincu depuis très longtemps que c'est un sujet essentiel que la vitalité des centres anciens était nécessaire pour la vitalité d'un territoire au sens large que bien sûr un cœur qui bat est nécessaire à un corps entier donc déjà c'était une condition intrinsèque à notre travail et donc aussi une espèce de 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 bonheur que ça devienne un thème partagé ce qui permet aussi du coup d'avoir de l'élan et et d'essayer de faire partager cet élan une autre conviction aussi c'est que et peut-être pour répondre un peu à ce qui a pu être dit ce matin que le développement territorial n'est pas nécessairement l'extension territoriale et que il convient absolument de penser nos politiques un peu autrement et de et de dissocier ces deux mots que développement territorial et extension territoriale donc voilà une conviction une conviction qu'il faut réinventer ce que l'on considère le développement territorial avec j'allais dire un vous savez un couvert qui est sur les starting blocks il a cette espèce d'élément qui lui permet de maintenir son pied et cet élément pour nous c'est une particularité c'est le patrimoine c'est ce qui nous donne de l'élan et qui nous permet de penser les choses effectivement avec une forme de recul et je vais vous donner un exemple très concret je me souviens quand j'ai commencé à être archetée des bâtiments de France venant de la région parisienne vous m'en pardonnerez j'étais assez surprise et voire un peu terrorisée par ces cours d'école entièrement enrobés sans arbre alors que moi-même j'avais été dans une cour avec un arbre immense dont je me souviens avec je sais pas avec émotion avec cet arbre il a j'ai un souvenir très précis et je me souviens avoir dit plusieurs fois à des élus mais on peut pas planter des arbres dans cette cour et c'était impensable et pourtant maintenant ça devient une évidence et ce que je veux vous dire c'est que l'avantage parfois d'un archet des bâtiments de France c'est qu'il a une notion du temps un peu extensible qui lui permet finalement de penser un petit peu différemment parfois un peu à côté alors c'est un peu agaçant parfois mais ça donne d'une certaine manière un recul qui je pense est plus que jamais nécessaire donc voilà tout d'abord un élan qui met un mouvement qui donne une dynamique grâce au projet vous l'avez dit un architecte des bâtiments de France c'est avant tout un architecte donc qui a la culture du projet ce qui permet de se projeter et quand vous voyez vous en tant qu'élu un endroit dégradé nous nous y voyons tout un potentiel qui n'est pas forcément facile effectivement à imaginer quand on n'a pas cette culture de projet et c'est peut-être notre atout voilà c'est donc une conscience que cette dynamique de la revitalisation elle peut elle doit avoir des effets mais que pour cela il faut qu'elle soit constante comme l'a dit monsieur François il faut qu'elle dure il ne faut pas se laurer la revitalisation des centres anciens alors qu'on les a quand même un petit peu dénigré un petit peu délaissé pendant plusieurs je vais dire plusieurs décennies elle va prendre du temps mais elle peut avoir commencé à avoir des effets assez rapidement je ne sais plus exactement comment vous avez formulé votre question mais en tout cas l'idée bien sûr c'est de créer une dynamique partenariale c'est à dire que bien sûr cette dynamique elle ne peut pas se faire en huis clos et bien sûr elle a besoin d'être partagée elle a besoin de rassembler de nombreux partenaires les élus que vous êtes bien sûr en premier lieu mais aussi de nombreux acteurs locaux de nombreux services bien sûr les différents services de l'état les différents services des collectivités elle elle il est nécessaire de travailler sur beaucoup de thématiques différentes on a parlé de commerce tout à l'heure bien sûr de qualité du cadre de vie d'urbanisme au sens plus large parfois de paysages de patrimoine bien sûr et aussi de sociologie dans ces centres anciens il y a des gens qui habitent et donc c'est important de travailler sur toutes ces thématiques d'avoir donc vous avez exprimé votre parfois votre enfin pas trop savoir comment vous y prendre devant la complexité et le nombre d'expertise nécessaire et donc je pense que c'est très important effectivement que vous élus vous soyez entourés par des experts et sur des champs assez variés et sur en travaillant toujours à différentes échelles là c'est une autre une autre complexité c'est qu'il faut réussir à travailler sur ces différentes échelles et pour créer ce cet accord sur l'objectif je pense qu'il y a une étape qu'il ne faut pas oublier qu'il faut même fortement développer c'est celle du diagnostic c'est bien ce qui a été fait dans les plans guides du diagnostic partagé parce que c'est celui justement qui est parfois oublié et même parfois les politiques publiques si tu peux me permettre nous obligent à sauter cette étape parce qu'elles veulent avoir des effets tout de suite alors il y a une forte importance du diagnostic qui justement permet de rassembler parce que si on prend le temps de 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 mettre en commun le diagnostic on rassemble les acteurs les partenaires sur sur le potentiel d'un existant sur le potentiel du déjà là comme on dit dans notre métier et on peut projeter ensemble un avenir sur les éléments sur ces éléments existants qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dévolue qu'est-ce qu'on fait évoluer etc. donc voilà je pense deux éléments qu'il faut bien avoir en tête le diagnostic partagé entre les acteurs et l'expertise sur différents champs et différentes échelles et les ateliers plan guide ont été l'occasion et les ateliers plan guide alors avec une méthode très simple on nous a mis autour de table tous avec nos casquettes différentes casquettes qu'on a très vite oubliées et on a défini des forces des faiblesses et des atouts et je pense que cette méthode elle est très fructueuse parce que effectivement ça nous a permis de construire un diagnostic et à partir de ces forces faiblesses et atouts on a pu dresser des orientations des objectifs des capacités d'évolution du tissu sur lequel on travaillait donc on était tout à fait dans cette méthode de projet à partir d'un diagnostic partagé avec des partenaires variés et souvent effectivement on a même toujours travaillé sur différentes échelles et comme nous étions des partenaires assez variés on avait effectivement différents champs de compétences et différents regards parce que bien sûr le regard d'un élu le regard d'un habitant le regard d'un commerçant le regard on va dire d'un expert n'est pas le même et on s'est je pense assez bien complété c'était des moments très fructueux pour évoquer finalement les initiatives qu'il laisse autour du programme DVD je vais donner la parole maintenant à madame Grosot puisque vous l'avez dit quand on a préparé l'agence de l'attractivité résidentielle et médicale n'a pas participé au plan guide mais par contre vous préparez quelque chose donc il y a un développement associé au programme DVD dont vous pouvez peut-être nous parler qui est organisé avec le CIE 41 oui alors tout à fait c'est vrai que mon positionnement est très différent de tous les acteurs autour de cette table alors j'ai participé effectivement à un atelier plan guide mais je dirais pour ma culture et pour bien comprendre et être associée à ce que faisait le CIE mais il fallait travailler d'un point de vue je dirais technique et en matière d'aménagement voilà en revanche moi je voudrais quand même vous parler de deux sujets évidemment qui vous concernent c'est ces habitants les nouveaux habitants votre avenir en la matière et puis l'emploi autour de vos communes et sur vos territoires parce que quelque part on réaménage mais je dirais c'est pour une population et puis est-ce que cette population elle va croître et quels sont les habitants est-ce que vous avez aussi des nouvelles populations et évidemment nous on le voit l'une de nos missions principales qui nous ont confiées nos agences d'attractivité pour ceux qui ne nous connaîtraient pas puisqu'on a un outil relativement récent et une émanation du conseil départemental et nous travaillons évidemment pour accroître la notoriété du Loir-et-Cher développer le sentiment d'appartenance des habitants mais tout ça on n'aura pas le temps d'y revenir aujourd'hui mais c'est un autre sujet et puis ou du moins complémentaire et puis évidemment d'attirer les populations et pourquoi je dis ça c'est parce qu'il y a des données très précises qui disent par exemple sous le regard de Lionel que dans les 10 ans qui viennent un tiers de l'emploi salarié actuel du département sera à la retraite d'accord ? enfin partir à la retraite je recommence parce que c'est important que l'on partage c'est un diagnostic qu'il faut absolument partager mais même si l'âge est reculé même 70 ans d'ailleurs dans les 10 prochaines années un tiers de l'emploi salarié qui travaille actuellement partira à la retraite donc vous mettez les chiffres dans le sens que vous voulez c'est Lionel qui me l'a dit il faudra attirer une nouvelle population voilà alors pour ma part je crois que c'est peut-être la résilience du Covid mais vous savez il y a eu toutes ces dernières décennies qui étaient je dirais on ne voyait plus que par les métropoles on se espérait ensemble qu'on ne voit plus que par la ruralité ou en tout cas par un équilibre en tout cas un retour à un équilibre et je crois que vous le voyez avec les nouvelles populations qui arrivent ce sont des gens qui ont choisi leur mobilité vous voyez et qui s'installent sur notre département en disant oui je veux changer de vie et là ça change enfin ça change tout y compris dans vos équipements et vos aménagements et quelque part si on veut recréer la ville à la campagne de toute façon ça ne marchera pas parce que ce sera déceptif voilà donc ça nous on le mesure au quotidien et on voit bien qu'il y a des aspirations des nouvelles populations et on nous le dit et je vais répondre à votre question j'y arrive mais cette population vous voyez elle cherche aussi à s'investir et elle ne sait pas comment s'y prendre donc je pense qu'effectivement la pierre après tout ce travail technique qui a été réalisé dans le cadre de ces plans guides et bien c'est peut-être effectivement comment on s'adresse à la population qui est là depuis des décennies d'accord et aussi à ces nouvelles populations et comment on les implique aussi dans la phase suivante des projets et quand je vois leur appétence et leur souhait de s'investir je crois que là vous élus vous avez sans doute quelque chose à faire en tout cas des messages à délivrer ça c'est certain et effectivement pour répondre directement à votre question avec Grégoire nous avons travaillé effectivement à vous proposer sans doute pour l'automne prochain tout dépend des agendas respectifs des uns et des autres mais sans doute une journée pour travailler l'attractivité parce qu'on en parle beaucoup de l'attractivité mais c'est quoi l'attractivité ça se définit comment l'attractivité c'est donner envie d'accord on donne envie mais pour qui pourquoi etc et en plus c'est le marketing territorial qui a beaucoup évolué au début des années 2000 le marketing territorial c'était des grandes campagnes d'affichage voilà alors le post-covid qu'est-ce qu'il y a eu comme grande campagne d'affichage notamment dans le métro parisien mais sincèrement les forêts avec des cyclistes de la Nièvre des Deux-Sèvres ou du Cher de vous à moi en fait pas trop la différence quand on est dans le métro parisien donc en clair je dirais que trop de messages ou en tout cas quel message on veut délivrer et vous enfin je dirais je dirais localement sur vos territoires et ensuite un peu plus collectivement aussi qu'elles sont et s'ils sont trop uniformes et aseptisés ça veut dire qu'on pourra les mettre dans n'importe quel autre territoire en France il fait bon vivre partout en France à peu près donc voilà c'est l'identité c'est d'assumer ce que vous êtes et ce que vous avez et il ne faut pas attendre de dire je finis mes travaux soient finis qu'on aménage dans 10 heures dans 20 ans pour dire je suis attractif non enfin c'est dès aujourd'hui je crois que vous l'êtes tous attractif pas pour tout le monde mais ça tombe bien vous ne voulez pas tout le monde c'est ce que vous disiez il faut choisir et donc pour nous c'est sans doute de vous proposer toute une journée sous forme d'atelier de réflexion autour des sujets et également des outils en matière de revitalisation sur les commerces y compris sur les professionnels de santé etc aujourd'hui on travaille avec des outils qui sont très différents comment on s'approprie et on ne peut pas traiter aussi tous les sujets en matière d'attractivité donc voilà pour nous c'est avec le CLE c'est travailler ensemble mais pour élaborer aussi un discours qui s'adresse dès maintenant je dirais à vos populations quand je dis vos populations c'est vraiment peser vos parce qu'il y en a plusieurs et il y a ces nouvelles populations qui attendent aussi beaucoup de vous même si vous avez en fait déjà abordé la deuxième partie de la table ronde sur l'avenir et surtout comment préparer l'avenir et c'est très intéressant quand vous nous dites que les populations qui arrivent dans le Loire-Echer et que le Loire-Echer a intérêt à attirer compte tenu du vieillissement enfin l'allongement de la durée de vie ont des aspirations à s'impliquer et ça interpelle aussi la façon dans les politiques publiques locales sont maintenant suivis à la place je pense avec le programme PVD pour intégrer ces personnes reste à trouver les dispositifs pour le faire alors sur l'avenir monsieur Henri est-ce que vous pouvez nous confirmer que tous les territoires ruraux du Loire-Echer sont sur une trajectoire ascendante je ne voudrais pas prendre ce risque qu'est-ce que je peux dire déjà un constat vous m'avez interpellé tout à l'heure sur ce point en aparté sur la baisse de population effectivement on est dans une trajectoire de baisse de population assez forte depuis un certain temps ceci étant dit il y a quand même tout un ensemble de choses qui sont très positives je le dis en regardant carré c'est quand même très important de le signaler moi je vais prendre deux exemples un premier élément qui naît de nos analyses sur les tendances des marchés immobiliers récentes qui ne sont pas encore répercutées dans les statistiques de l'INSEE des recensements entre fin 2019 et fin 2021 le nombre de transactions immobilières qu'il s'agisse des maisons ou des appartements dans le département a augmenté de pratiquement 30% 29% sur le Loir-et-Cher alors ça ne nous étonne pas trop parce que finalement combien de maires autour dans cette salle nous ont fait remonter qu'effectivement il n'y avait plus de locaux de maisons disponibles qu'il y avait un engouement et c'est vrai on a pu le vérifier dans les chiffres ce qui est quand même un petit peu plus étonnant c'est quand on se compare et là ça va rassurer Karine avec la Nièvre l'Imbre et d'autres départements pour l'augmentation de ces transactions immobilières on est au quatrième rang national si on prend simplement la région centre on est à plus 4% je crois et si on regarde au niveau national on est dans des chiffres négatifs c'est à dire qu'au niveau national le nombre de transactions a diminué donc ça situe quand même la dynamique locale si on regarde au sein des territoires du Loir-et-Cher dans le Vendemois et dans le nord du Vendemois là on assiste à vraiment une très forte augmentation on est à plus 41% sur l'ensemble du Vendemois par exemple si on regarde les petites villes de demain il y en a 5 au moins de mémoire qui ont plus de 50% d'augmentation donc c'est un élément de réponse c'est à dire que tout d'un coup il y a un intérêt nouveau enfin nouveau ou un nouvel intérêt pour les territoires ruraux pour les petites villes en zone rurale et ça se traduit par une appétence pour de l'immobilier alors on ne sait pas si ce sont des populations nouvelles est-ce que ce sont des habitants à temps plein on ne sait pas il faudra attendre des résultats mais il faudra encore attendre un certain nombre d'années pour que ça se soit confirmé ou pas par les données du recensement en tout cas ce qui est certain c'est que et on le sait tous parce qu'on l'a tous vécu un petit peu autour de nous je crois qu'il y a beaucoup d'urbains de néo-urbains qui se sont installés aussi pour faire du télétravail et pour on le voit d'ailleurs dans le vendement les statistiques des navetteurs du TGV ont sérieusement augmenté et ce sont des gens qui sont venus qui vont continuer à travailler à Paris ou qui continuent à habiter à Paris mais qui viennent faire du télétravail dans le vendemois donc il y a un intérêt vraiment important pour le télétravail ça veut dire aussi que ces personnes ce sont des flux économiques nouveaux supplémentaires pour nos territoires ruraux donc c'est plutôt un élément positif et puis sinon j'ai un deuxième constat qui revient aussi et ça concerne Bosse-la-Romaine avec cette commune on a beaucoup travaillé dans le passé et on avait regardé à un moment dans les années 90 c'était une situation quand même bien difficile et on n'était pas loin de parler de déshérence finalement parce qu'on perdait de la population la population très âgée les emplois connaissaient des difficultés et puis tout d'un coup début des années 2000 tout d'un coup arrive quelque chose qui était peut-être inattendu parce que c'est l'extension de l'ère urbaine à l'époque on parlait des aires urbaines de l'ère urbaine d'Orléans qui tout d'un coup gagne le Loir-et-Cher et ça se traduit comment cette extension d'ère urbaine et bien ce sont des ménages qui viennent s'installer de plus en plus loin d'Orléans pour y trouver des conditions de vie meilleure et finalement ça s'est traduit par l'arrivée de ménages plutôt jeunes avec des enfants et donc quelque chose de positif on a regardé à l'occasion d'une manifestation organisée par le CIEU d'une part essayer de voir ce que donnaient les chiffres sur Bosse-la-Romaine et on s'est rendu compte que de 99 à 2019 en 20 ans la commune avait gagné la commune dans sa nouvelle configuration avait gagné 28% d'habitants donc c'est pas mal c'est très bien puis par contre on avait regardé les emplois en plus zéro donc en apparence ça paraît pas dérive sur l'emploi mais si on creuse un petit peu c'est quand même très intéressant plus 28% d'augmentation de population et en réalité plus 50% d'actifs plus 50% de jeunes donc là ça traduit quand même un phénomène de revitalisation qui est à l'oeuvre et qui est très puissant et puis si on regarde les emplois effectivement pas de gains d'emploi mais des emplois industriels qui ont disparu on était sur il y avait des entreprises très florissantes qui ont disparu mais ces emplois ont été remplacés par des emplois non délocalisables des emplois présentiels c'est à dire des emplois qui répondent aux besoins des populations locales et finalement si on regardait le gain de ces emplois présentiels c'est plus 24% donc on en tire finalement deux éléments c'est que un l'augmentation de population de population nouvelle se traduit mais en dé enfin c'est le deuxième point que je mets dans le premier aussi se traduit par des emplois nouveaux présentiels mais ont décalé dans le temps donc ça veut dire aussi que tous ces éléments qu'on évoquait à l'instant sur l'immobilier l'intérêt pour nos territoires d'accueillir ces populations nouvelles économiquement il est aussi très important parce que c'est une revitalisation c'est une nouvelle vie qu'on donne à ces territoires de gros Alors monsieur Aspillard pourra confirmer je lui donnerai la parole comme à monsieur Gio en dernier on a commencé par les élus on finira par les élus je vais me tourner vers monsieur François et madame Arthélémy pour vous poser la même question d'après vous quelles sont les conditions de succès entre guillemets des projets PVD dans le département comment est-ce que vous voyez ça qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans 10 ans et on dira ben voilà là ça a marché déjà comme on l'a dit tout à l'heure il faut que ces politiques locales soient dans le temps sans doute même pour certaines d'entre elles au-delà des mandats très clairement il faut que les finances publiques soient au rendez-vous alors quelles que soient les méthodes avec lesquelles on les porte petit focus on en a parlé plusieurs fois moi je crois beaucoup aux rénovations des fiches parce que concrètement ça coche beaucoup de cas c'est à la fois la ville sur la ville pour le dire très vite à la fois il y a un vrai sujet là aussi pour le dire très vite d'embellissement par rapport à une situation qui était précédemment jugée comme étant défavorable et ça coche aussi la case de la centralité quand on est dans des vides particulièrement TVD quand j'entends ces échanges là je me projette encore un peu plus loin c'est quelle sera non pas la ville à la fin de TVD mais la vie dans 20 ans dans 30 ans on est quand même dans un moment où on a enfin pris conscience que la maison brûle et qu'on arrête de regarder ailleurs parce que là on n'a plus trop de choix c'est ce crablé qui est quand même donc je pense qu'on a quand même des défis devant nous qui sont vraiment au coeur de tout ce qu'on vient de discuter certes je suis orléanais mais c'est pas bien je suis très content qu'il goût au route parce que je l'attends tous les jours c'est pas très bien quand même globalement donc je m'autoplagelle et je crois que les défis de demain c'est quand même qu'on réfléchisse à la mobilité qu'on réfléchisse à l'agriculture parce qu'entre temps je mange tous les jours on a cette chance là donc j'aimerais bien que demain soit encore le cas et en plus la chance du monde rural c'est que tout ce qui est autour de l'agriculture ça ne s'exporte pas très bien enfin on n'exporte pas les agriculteurs ça reste bien sur un territoire un agriculteur donc je pense qu'il y a un vrai sujet d'arriver à faire en sorte que les emplois de demain la mobilité de demain la ville de demain on n'est pas besoin d'aller chercher ça ailleurs qu'on n'ait pas besoin de prendre des ressources dans les villes d'à côté et qu'on n'ait pas besoin non plus de multiplier les salles des fêtes quand on crée une commune nouvelle avec 6 salles des fêtes voilà parce que à l'air de rien voilà si on veut avoir le Louvre il ne faut pas habiter en campagne mais par contre si on veut habiter en campagne ce n'est pas la peine d'avoir le Louvre voilà et je pense que peut-être que le Louvre n'est pas le bon exemple je pense qu'il y a un vrai sujet d'adapter les territoires d'adapter les populations aux territoires je ne sais pas dans quel sens il faut le tourner mais en tout cas on a tous des grands défis écologiques économiques de logement de désinvalisation de qualité de vie d'eau parce qu'on commence à avoir les clés qui coulent si je veux me permettre je vais juste faire un petit retour en écho à ce qui a été dit sur l'attractivité du département du Loir-et-Cher vous avez dit qu'il y avait beaucoup de dynamiques de transactions immobilières je vous confirme que ça induit une forte dynamique du nombre d'autorisation d'urbanisme je suis arrivée juste après au moment du déconfinement le premier et depuis par rapport au chiffre de 2019 on a plus 50% d'autorisation d'urbanisme et ça ne faiblit pas c'est à dire que moi je pense que j'étais à peu près la seule personne en France à espérer que l'inflation pourrait baisser le nombre d'autorisation d'urbanisme pourrait baisser le nombre de travaux et bien non en fait ça ne fait pas baisser la guerre en Ukraine ça ne fait pas baisser etc donc ce qui montre quand même un vrai dynamisme et effectivement dans la région on est également le département qui a le plus fort dynamisme donc c'est bien sûr vous vous excuserez ma boutade un élément très positif et je me permets aussi de répondre sur vos propos vous avez parlé de la nécessité d'attractivité d'avoir une attractivité de nouvelles populations et je pense que pour cela il y a quelque chose qui est très important un sujet qui est sans doute plus difficile que la requalification des espaces publics même peut-être plus difficile que le renouvellement en détruisant des friches et en reconstruisant un petit bout de quartier un petit bout de ville c'est de travailler bout par bout lentement mais sûrement sur la qualité des logements c'est un sujet qui n'est pas facile ni pour les élus ni pour les services de l'état ni pour d'autres acteurs mais qui est essentiel je pense si on veut pouvoir continuer d'attirer des populations notamment des populations urbaines qui sont quand même habituées à avoir des logements de manière générale en meilleur état on va dire que ceux qu'on trouve souvent dans nos centres gourds nos centres villes et nos villages on a plein d'autres atouts notamment en termes de qualité j'allais dire de nature mais sur la qualité des logements on a sans doute un vrai défi pour l'avenir et là encore je suis désolée de dire que ce sont des politiques qui ne peuvent être que longues qui nécessitent de la constance de l'investissement et je me permets de parler d'un outil que je crois que vous avez également parce que vous profitez de l'expérience du Loiret qui a davantage travaillé sur cette question et avec je vais dire le mot l'établissement public foncier qui vous le savez a été d'abord créé dans le Loiret mais qui a en fait un rayon inter enfin régional interdépartemental et qui est sans doute un outil sur lequel moi je vous invite à réfléchir pour pouvoir justement commencer un vrai travail j'ai l'air de fond de restructuration du bâti des logements qui vous permet en fait d'acquérir parce que c'est un métier de faire de l'acquisition foncière c'est pas forcément on parlait des experts tout à l'heure l'acquisition foncière c'est pas forcément celui le métier d'un élu ensuite porter enfin faire un programme porter des opérations etc tout ça c'est une capacité qu'à l'établissement public foncier et je pense que si on va aller plus loin continuer la politique de petite ville de demain il faut vraiment se poser la question aussi des du pilotage du portage de ces politiques sur le long terme et voilà je vous invite à regarder les établissements publics fonciers c'est vraiment un outil peut-être vous pouvez en parler c'est vraiment un outil important et qui je pense doit nous permettre de sauter un cran en termes de qualité de continuité de ces politiques en parlant de ces réussites de ces succès de ces projets en cours on voit qu'on cherche pas mal la part quand on parle de création d'emplois d'intégration des nouvelles populations de fonciers des qualités de logements donc pour finir je vais me tourner vers les deux les deux maires et puis on aura peut-être un temps d'échange avec le reste de la salle monsieur Gio et monsieur Azouillat je vous poserai la même question pour aller plus loin dans la revitalisation de votre commune de quoi vous avez besoin des sous non après c'est vrai qu'on enfin là les programmes qu'on a définis à travers les ateliers plans des guides ça nécessite des investissements qui sont quand même importants pour les communes enfin moi je vois les estimations sur lesquelles on a travaillé avec les salueux on va prendre comme comme d'un sur besoin on pourra le faire enfin on est convaincu de la nécessité de faire ces travaux on a vraiment réfléchi là dessus il faut les faire mais on pourrait le faire que si on est accompagné par l'état enfin le préfet ce matin en a parlé c'est à lui enfin c'est à lui de savoir sur quel dispositif on peut se positionner sur quels appels à projets tout ça enfin il va nous aider plutôt de nous positionner mais sans l'aide de l'état on ne pourra pas conduire ces politiques là et ces projets là qui sont indispensables pour la vitalité de nos territoires effectivement et pour en aller plus loin après enfin il y a aussi la problématique des mobilités on n'a peut-être pas trop parlé mais n'empêche que c'est enfin c'est un problème sur nous à Nain-Sauve-Ronde on est vraiment au baril centre dans un triangle orléans ou en targlois et la question des mobilités elle se pose quand même pour la vitalité et l'attractivité de notre territoire et aujourd'hui si on veut continuer à acquérir surtout des jeunes parce qu'on a aussi besoin de faire de nos écoles et d'ailleurs en passage si on pouvait éviter de faire de nos écoles de temps en temps ça serait sympa enfin de nos classes parce que donc c'est si on veut continuer à accueillir des jeunes il faut quand même qu'on trouve des solutions pour ces mobilités parce qu'il ne faut pas qu'on ait que des gens qui viennent faire du télétravail il ne faut pas qu'on ait que des gens qui viennent en résidence secondaire il faut aussi qu'on ait des jeunes couples qui puissent venir dans nos villages qu'il y ait le moyen de venir s'installer dans nos villages parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui travaillent sur Orléans enfin c'est mon cas par exemple mais sauf qu'aujourd'hui ça coûte en déplacement et tout ça c'est quand même pas simple de faire les retours Orléans-Nain sur le vent tous les jours donc on a quand même ce problème à résoudre et puis on est aussi loin d'une gare à la gare la plus proche il faut aller à la mode bavron donc on a toutes ces enfin la mobilité pour moi c'est quand même un problème puis des fois je ne sais pas comment articuler comment solutionner ça faire du coup covoiturage ça c'est bien long c'est pas toujours très simple les heures de covoiturage la notion de vran je vois pas le truc enfin je sais pas si c'est un investissement qui est très mal mais pourtant il faut bien trouver des solutions donc on rajoute la mobilité à notre liste des sujets abordés monsieur Aspilien vous avez 30 secondes oui c'est comme ça c'est pas le cours avocat de la haine je reviens un tout petit peu parce que je développe un petit peu le PFL il faut savoir que pour les communes qui ont des difficultés financières je dirais que c'est très bien comme organisme pour porter un projet et pour le récupérer au bout d'un certain temps il faut savoir qu'ils financent la totalité de l'opération ils portent ensemble ils récupèrent aussi les recettes le temps de l'amortissement de l'ensemble et après ils restituent à la commune donc c'est des organismes qu'il faut utiliser pour amener et porter des projets même si on n'en a pas les moyens c'est ce que je voulais déjà préciser par rapport à ça c'est ce que vous voulez alors ça c'est un premier point après bien sûr c'est l'argent ça c'est clair après on a le financement ou on a l'éto-financement ou on a les emprunts possibles tant mieux après c'est effectivement la mobilité juste pour un petit rappel et une petite histoire pour Osoir il faut savoir qu'à Osoir il y a une gare et qu'il y avait donc un tramway qui allait jusqu'à Poir qui allait jusqu'à Chartres qui allait donc bref qui a peut-être vraiment disparu alors c'était une voie étroite c'est pas un grand tramway mais ça avait été pensé à l'époque et ça a été annulé et abandonné et on s'aperçoit qu'à un moment donné ça va en devenir peut-être un intérêt alors ça sera simplement pas sous cette forme là mais il faut savoir que comme je l'expliquais tout à l'heure on est à un kilomètre de tout donc à un moment donné il faut bien que ce pôle soit attractif reste autonome il y ait le maximum de services et soit vraiment attractif pour tout le monde je ne partage pas tout à fait votre opinion sur les salles des fêtes parce que vous avez dit j'ai cette salle des fêtes ça c'est vrai on a fait en sorte depuis que la commune nouvelle soit mise en oeuvre de maintenir le patrimoine globalement et après on s'aperçoit effectivement dans les petites communes parce qu'on a des petites communes dans la commune nouvelle que c'est dit au comité des fêtes si demain vous avez des jeunes qui arrivent et des comités des fêtes qui sont actifs la salle des fêtes a tout son sens et la proximité a tout son sens après je dirais c'est malheureusement en fonction de ce qui va se passer dans chacune des petites communes mais de dire on groupe tout sur une seule non il ne faut pas recommencer la concentration parce que même sur le bosse à romaine ça n'a l'air de rien on peut faire 20 minutes de route pour aller d'un point à un autre voilà c'est juste pour évoquer cette possibilité donc effectivement il y a un vrai problème de mobilité et ça on ne l'a pas du tout réglé et dans nos futurs PNU IHD qu'on est en train de mettre en oeuvre les uns et les autres on ne le règle pas mais c'est vrai que le covacurage le reste c'est généré des spardas sur le genre de bois mais pas plus que ça nous ne parlerons pas des zones d'activité ou des zones artisanales où il ne peut y en avoir dans chaque commune après je dirais de dire moi ce n'est pas de doubler demain matin la population où ça remène ce n'est pas le but recherché c'est déjà que les gens qui y soient sont heureux d'y être trouvent les services qu'ils y attendent le côté santé le côté associatif le côté sportif que tout ça puisse se mettre en oeuvre et je dirais fonctionne bien aujourd'hui on est dans cette dynamique là il n'y a pas de raison que ça change après on sait qu'on a un vrai travail et là le moins il est important parce qu'on a un potentiel d'acceptation de nouvelles populations par des réhabilitations du logement on a beaucoup de logements vacants et alors malheureusement on a dans les commerces souvent des appartements au dessus et qui font que malheureusement on peut passer dans le commerce pour aller au dessus et que là il y a une réflexion à avoir sur comment on peut faire techniquement parce que c'est surtout la technique qui pose problème de dissocier les deux choses et c'est dommage parce que tout le monde en ce qui nous concerne notre centre-bourg on a vraiment quasiment la totalité il y a 50% du premier étage qui n'est pas utilisé parce que ça passe par les commerces et bien entendu les commerçants n'habillent plus dans les appartements qui sont au dessus depuis longtemps et depuis longtemps donc là on a un vrai souci et c'est une réflexion et je dirais que ça c'est une réflexion d'ensemble qu'il faut qu'on ait parce qu'on n'a pas les solutions techniques je dirais pour trouver il y a des fois on n'a pas de terrain on n'a pas d'accès etc donc c'est pas toujours facile donc on aura compris que le commerce fermé est un problème et que le commerce ouvert est aussi un problème pour regarder le besoin mais le premier commande du commerce c'est peut-être une vacance au dessus voilà parce que c'est quand même l'attractivité et je dirais que nous en ce qui nous concerne au commerce justement c'est aussi cette raison pour laquelle on a voulu à tout prix avoir l'appréhension des beaux commerciaux et des fonds de commerce c'est pour avoir quand même une maîtrise et pour ne pas avoir que des services pas que des banques pas que des assurances etc qu'on puisse avoir un bon choix on a pu réhabiliter une boucherie qu'on a reconstituée complètement on a une nouvelle bouchère jaune on a renouvé tout un tissu commerçant jaune donc c'est aussi ça peut ouvrir l'attractivité du territoire et c'est ce qui est en train de se faire à peu près partout la pharmacienne c'est une nouvelle aussi c'est une jeune les kinés c'est une jeune c'est des jeunes pardon je me dirais aujourd'hui le médecin c'est un jeune mais il vient de faire construire dans la commune donc tout ça montre on va vraiment on a une attractivité mais il faut vraiment qu'on pense local à un moment donné il faut penser local après bien sûr on est près des territoires parce que nous on a la particularité c'est effectivement on a la source on a Beaujancy on a Main de l'autre côté on a Châteaudun on a Vendôme et Bordeaux donc ça fait quand même une diversité de territoires parce que d'effectivement d'un côté on borde le grand Châteaudun de l'autre côté il y a cette forêt de marche noire qui est le mur historique parce que c'est moins dur on va le considérer comme tel il y a un arrêt et après il y a toute la circulation aussi bien vers le nord que vers le sud voilà merci pour les 30 secondes ce qui permet de donner quelques secondes également dans quelques minutes d'échange à la salle avant que nous ne remercions bien sûr les intervenants par des applaudissements nombreux est-ce que parmi vous quelqu'un souhaite réagir compléter nous avons la présence d'Emmanuel Lebris la directrice du programme PVD donc si vous avez d'autres demandes à faire la parole est à la salle ou des questions à poser bonjour moi c'était plutôt un témoignage en tant que technicien en charge du PVD sur trois communes concernant les plans guide on a remarqué que ça avait très très bien marché et j'ai essayé de voir ce que c'était un peu ce petit ingrédient magique qui disait que ça fonctionnait et en réfléchissant en discutant avec les collègues il apparaît que ça serait le temps le temps passé assis avec des élus à discuter sur des projets c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup et là de s'asseoir à 9h à 17h un jour deux jours trois jours suivant les formats ça nous a permis de lever beaucoup beaucoup de questions en fait d'établir les contraintes d'établir de quoi on dispose et après de réfléchir ensemble sur ces questions-là donc que ce soit les formats où il y avait uniquement des élus et des techniciens ce qui permettait de discuter dans un cadre un peu serein en termes de rapport à l'usager enfin on n'est pas dans une posture de défense d'une politique et à l'inverse quand il y a des usagers d'écoute et d'agrégation de ces questions-là donc pour le futur et pour reproduire ça en tout cas nous on garde en tête cette question relative au temps de réussir à se poser à prendre le temps de dire des bêtises de les corriger de se tromper et puis après d'avancer dessus voilà merci je pense que c'était important aussi qu'on ait on l'avait pas à la table ronde mais qu'on ait aussi la parole des chefs de projet qu'on remercie d'être présent votre propos fait écho à des propos qui ont été tenus par des intervenants donc je vais pas leur redonner le micro est-ce qu'il y a une deuxième demande de parole oui merci bonjour monsieur Denis maire de Lorge moi c'est pas une question c'est juste des petites remarques qui ont déjà lu de la machine qui nous disait qu'il y avait des commerçants tout le monde était jeune donc dans 3 ans je pense que le maire il sera jeune aussi voilà donc ça c'est voilà je me dis que en tant qu'élu c'est à nous si on veut attirer les gens chez nous c'est à nous de faire le nécessaire pour rendre nos communes attirantes c'est à dire qu'il faut qu'on n'hésite pas à faire des travaux de vite comprendre notre village parce que moi c'est un village un village attrayant nous depuis 2014 on a fait beaucoup de travaux et les gens quand ils passent dans le village voient ce qu'on a fait et ça tire je pense que ça peut attirer effectivement de nouveaux habitants une deuxième remarque là qui est adressée à madame Barthélémy je suis désolé j'ai refait la place de la Béride j'ai refait la place de la Béride donc forcément on a l'église qui est cassée donc on est passé par les ABF j'ai fait appel à une maîtrise d'oeuvre le plan vous avez été envisant vous nous aviez convoqué tous les deux à toi pour modifier parce que forcément ça ne vous voit jamais donc voilà moi juste ma remarque ce n'est pas sur votre travail c'est juste pour vous dire qu'au lieu que nous nous allions sur le plan je pense qu'il aurait été plus utile que vous veniez sur place pour vous rendre compte dans le visu plutôt que le Google Map n'est-ce pas et vous auriez pu également constater que dans la cour de l'école nous avons trois arbres magnifiques voilà c'était juste cette remarque que je voulais faire je vous remercie merci et je pense que la séquence de déambulation permettra à la part et l'ennemi de discuter avec vous je vais peut-être donner la parole à la présidente du CEU pour conclure merci je vais remercier tout le monde et tous les témoignages qui ont été apportés à cette table ronde je pense que ce qu'on vient puiser c'est un organisateur mais ce que viennent puiser aussi les élus dans ce genre d'échange c'est justement l'expérience des autres c'est de pouvoir apporter cet échange de pouvoir s'ouvrir aussi à des idées qui sont développées par des techniciens voire des chercheurs de les intégrer dans nos réflexions et puis il y a une certitude je pense que même si c'est parfois difficile pour nous tous puisqu'on est à la croisée des injonctions contradictoires les mairies c'est bien ça ces dernières années c'est effectivement la prise de conscience de tous je rejoins monsieur François tout là-dessus de la nécessité de préserver nos territoires mais aussi de la nécessité d'y trouver les moyens d'y vivre et d'y travailler donc il faut qu'on arrive à résoudre cette équation-là je pense que dans ce sens les échanges qui sont faits là sont précieux précieux aussi le dispositif petite ville de demain dont je renvoie à Emmanuel Lebris du coup je ne la vois plus voilà pardon je posais la question aussi de savoir si ce dispositif a une vocation à s'étendre la réponse vous voulez nous la donner vous l'avez ou vous ne l'avez pas voilà en tout cas c'est quelque chose qui avait été annoncé comme tel au moment de la mise en oeuvre quand on envoie les résultats positifs je pense qu'il serait pertinent que ce dispositif puisse s'étendre je pense que les communes de centralité n'ont pas toutes été élus dans ce dispositif et je pense qu'il faut appeler de nos voeux la poursuite de ce dispositif quelqu'un a dit tout à l'heure je crois que c'est toi Guillaume ce qui est intéressant c'est la durée dans le temps c'est à dire qu'à un moment donné il faut pouvoir entretenir cet élan et je pense que la durée dans le temps ça marche aussi sur élargir les territoires qui vont pouvoir bénéficier de ces dispositifs de telle manière qu'on puisse organiser nos territoires de manière équilibrée en tout cas merci à tous il y a une action j'ai compris que vous m'interpelliez sur le prolongement du programme Petite Ville-et-Demain et peut-être son extension c'est ça sur le prolongement effectivement ça fait l'objet de discussions la PVF est bien chargée de porter ce genre de message qui n'a pas aujourd'hui de réponse favorable ou défavorable en tout cas il s'agit déjà de faire le bilan avant d'être à mi-parcours du programme avant de voir comment les choses peuvent être poursuivies pour ce qui concerne l'appui de l'Etat en faveur de d'autres centralités et centralités plus petites un certain nombre de réponses se trouveront dans France Ruralité qui fera l'objet d'annonces dans les tout prochains jours mais qui n'a pas vocation à dénaturer ou à modifier aujourd'hui le périmètre du programme Petite Ville-et-Demain merci de votre réponse voilà donc moi ce que je voulais en conclusion c'est remercier vraiment tous les participants de l'ensemble de la journée à nouveau associer à ces remerciements tous les partenaires qui sont là présents aujourd'hui tous ceux qui ont tenu des stands remercier aussi toutes les communes qui ont bien voulu exposer les travaux qu'ils ont fait dans le cadre des 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 travaux avec le CIE et en tout cas remercier tous les participants je sais que c'est pas toujours facile de soustraire une journée entière d'exemple du temps donc merci à vous tous de votre de votre présence merci